En 2001, Catherine Maurice remporte le prix Presse Citron, un prix organisé par l'école Estienne dont elle est étudiante. Et les membres du jury de ce prix Presse Citron, dans les membres, il y a des dessinateurs de Charlie Hebdo et des dessinateurs des Echos. Et il se trouve que les deux rédactions la repèrent et lui demandent de venir collaborer avec eux. C'est donc très très jeune qu'elle commence à dessiner pour Charlie Hebdo, dès 2001 donc. Et on présente ici son tout premier dessin à noter par Ries, qui lui donne quelques conseils sur sa construction. Si elle est repérée dès son plus jeune âge, ce n'est qu'en 2005 que Catherine Maurice va rejoindre Charlie Hebdo. Elle attend d'abord terminé ses études à l'école Estienne et ensuite aux arts déco. Donc, va s'organiser à partir de 2005, dix ans de travail de caricaturiste de Presse. C'est un travail très très intense, puisque comme vous le savez, Charlie Hebdo est un hebdomadaire. Et nous présentons dans cette partie quelques exemples, dont ces très belles aquarelles. Illustration pour un reportage sur les camps de réfugiés à Sangatte. Nous présentons aussi ici l'ensemble des unes que Catherine Maurice a réalisées pour Charlie Hebdo. Donc, c'est 18 unes pendant ces dix ans de collaboration. En plus, ici, un travail de création d'une une. Celle de Gzintia que vous pouvez voir ensuite sur le mur. Nous avons choisi d'exposer ce qu'on appelle les échappées. À savoir, c'est unes qui ne sont pas retenues, mais qui pourtant font partie d'une rubrique dans Charlie Hebdo. Son travail de caricaturiste de Presse l'a conduit à collaborer avec un grand nombre de titres Français étrangers, dont nous présentons quelques exemples. Ils auraient été beaucoup trop nombreux, donc nous présentons dans cette vitrine quelques exemples. L'obsession de Catherine Maurice est d'avoir la liberté de rire de tout, de pouvoir se moquer de l'ordre établi. Et une de ses figures tutélaires pour ça est Claire Brétéchet, dont on expose ici la très belle planche. Et l'on peut voir sur ce mur des planches parues dans Charlie Hebdo, qui ont été assemblées dans un album qui s'appelle Scène de la Viermodale. Et on voit très clairement ici la filiation avec Claire Brétéchet, et dans le trait à la plume, et aussi dans les sujets abordés. Alors je le disais, c'est dix ans, en étant caricaturiste de Presse, d'un travail intense, acharné, avec du coup un dessin qui est très jeté, essentiellement à la plume. Et Catherine Maurice le dit elle-même, dès qu'elle peut, elle essaie de se ménager des moments de récréation et de réaliser des albums. Nous en avons quelques exemples ici, avec la journaliste Julie Birman, Drôle de femme. Et surtout, je vous invite à regarder ce deuxième album, et même à le lire, si vous en avez l'occasion, qui s'appelle Savoir vivre ou mourir. Cet album part d'une enquête qu'elle avait réalisée en 2007 pour Charlie Hebdo. Elle était partie en immersion chez Nadine de Rothschild, à son Académie du savoir-vivre. Et de cette enquête liminaire, on va dire, elle en a tiré cet album absolument croustillant, où elle se dessine elle-même pour la première fois. On voit son petit personnage, même si c'est elle sans vraiment être elle. Son travail pour la presse va prendre fin très brutalement, à la suite de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Catherine est absolument traumatisée, comme on s'en doute, par la mort de ses amis. Elle va réaliser, ce que nous exposons ici, un dessin pour le numéro des survivants, le numéro qui est paru la semaine après les attentats contre Charlie Hebdo. On peut voir sur le brouillon à quel point son dessin est tremblant. Elle a un mal de chien, elle le dit elle-même, à réaliser ce dessin, qui va paraître. Et à partir de là, elle va poser son stylo pour des mois et des mois, incapables de dessiner. Et à partir de là, elle a un mal de chien, elle a un mal de chien. Et à partir de là, elle a un mal de chien, elle a un mal de chien. Et à partir de là, elle a un mal de chien, elle a un mal de chien. Et à partir de là, elle a un mal de chien, elle a un mal de chien. Et à partir de là, elle a un mal de chien, elle a un mal de chien. Et à partir de là, elle a un mal de chien. Sous-titrage ST' 501